repère mesdames et messieurs très chers téléspectateurs bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission repère repère de ce jour est conjugué en politique nous allons nous pencher un tout petit peu regarder la république démocratique du congo dans plusieurs secteurs de la vie qu'est ce qui n'a pas marché et qu'est ce qui marche à 64 ans après quel est le bilan que nous pouvons établir aujourd'hui pour l'air dc ce qu'il ya des avancées ou bien il ya régression nous avons étudié l'émission d'aujourd'hui le congo d'aujourd'hui et de demain je parie que vous avez compris ce que nous voulons dire au cours de cette émission je reçois sur ce plat sur ce plateau toute première fois sur repère monsieur christian les beaux loubeau qui est coordonnateur de cpg il nous fait honneur de répondre à nos questions à qui je dis bonjour et bienvenue monsieur christian bonjour messieurs journalistes jules vous allez bien je me porte bien très bien c'est comme je viens de l'annoncer que nous allons devoir parler sur le congo d'aujourd'hui et de demain vous venez d'organiser une manifestation grandiose qui a eu lieu à béatrice hôtel alors nous avons voulu vraiment parler en large par rapport à cette manifestation et ce thème qui est si intéressant j'aimerais ce que vous puissiez nous dire pourquoi avoir choisi un thème le congo d'aujourd'hui et de demain merci monsieur le journaliste merci pour l'occasion et salutations à tous les téléspectateurs le choix du thème les congo d'aujourd'hui et des demain par d'un constat selon lesquels nous nous sommes entrés dans l'arène politique où nous avons trouvé nos prédécesseurs et nous avons hérité d'un pays qui était notre présent a trouvé le passé des ceux qui nous ont précédés et nous avons commencé à cheminer pour prendre la relève pour la relève et préparer à ceux qui leurs présents qui commencent au cours de notre parcours nous leur cédions les battants de le battant de relais faire la course de relais et continuer avec les démarches celui des démarches nous avons parlé du congo d'aujourd'hui et notre existence et des démarches pour la génération future mais pendant du constat du diagnostic que nous faisons sur le passé ah c'est là où je voulais d'ailleurs en finir parce que quand on doit parler d'aujourd'hui on ne peut pas parler d'aujourd'hui sans parler d'hier donc ça veut dire que vous êtes basé d'une étude d'hier pour parler d'aujourd'hui et de demain quel le constat que vous avez fait 64 ans après aujourd'hui et a laissé vient de fêter 64 ans d'indépendance quel est le constat c'est un constat élogeux mais c'est un constat amer bien si nous disons que c'est un constat amer c'est exposé la nidité de notre pays au vu au sud du monde les linges salles c'est l'avant famille nous savons que nous mais à l'interne nous savons que les constats qui amèrent mais devant l'opinion nous ne le dirons jamais parce qu'il s'agit de notre pays nous avons hérité d'un congo qui dans l'histoire on nous a parlé des différentes des quatre puissances coloniales qui étaient en conquête des territoires pour asseoir leur hégémonie dont l'allemagne la france l'angleterre et le portugal alors ces puissances étant arrivé au grand bassin du congo ne pouvaient pénétrer cette zone à cause de sa densité alors ceux ci ont conclu d'organiser de tenir une conférence à berlin et que chacun délimite sa zone d'influence faire de cette zone le grand bassin du congo une zone d'exploitation internationale aïa c'est qu'on appelle aujourd'hui le congo donc nous avons hérité d'un pays qui était déjà à la portée des tous dont chacun pouvait pénur venir puiser d'un damas des matières premières et aller développer son état son pays son royaume ainsi de suite et nous avons le pays nous avons trouvé un pays qui accédé à l'indépendance égale économiquement avec les canadans qui est classé au rang des pays développés et nous nous sommes classés au pays au rang des derniers pays sous-développés du monde alors nous nous sommes posés la question sur le congo d'hier qu'est ce qui a fait que les canadas soient développés et nous nous soyons là alors que nous étions au même pied d'égalité qu'ont-ils fait de leur canada et qu'en vont nous fait de notre congo eux leurs parents ont maximisé capitaliser les acquis ont consolidé les acquis des leurs parents mais les nôtres ont détruit ainsi nous avons nous sommes dit que nous ne pouvons pas nous régner aussi nous allons prendre les congo tel qu'il est rouillé détruit abusé violé les prendre ainsi comme nous prenons souvent un métal qui rouillait nous allons commencer à gratter notre sur dessus jusqu'à ce que nous allons retrouver la couche qu'il faut ainsi nous visons déjà les congo de demain nous travaillons aujourd'hui pour que demain nous gagnons un congo prospère et grand à nos enfants qui vont achever la course jusqu'à ce que en 2060 100 ans après l'indépendance nous revenions même pied d'égalité que le canada eu égard à tout ce que venait de dire la manière dont vous avez étonné les choses vous avez très bien expliqué les choses pour nous vraiment nous regarder droit dans les yeux et le dire avec sincérité que la rdc est vraiment indépendante et que la rdc a vraiment eu accès à l'indépendance et que le peuple congolais est vraiment indépendant indépendant politiquement ou économiquement ou dans tous les secteurs on prend d'abord dans le secteur global la rdc comme nation parce que nous venons de fêter les 64 ans d'indépendance parce que nous étions sous colonie nous étions colonisés par les belges et on nous a libéré et nous sommes indépendants eu égard à tout ce que venait de décrire voyons ce qui se fait aujourd'hui pour nous réellement dire que la rdc est indépendant déjà je dirais que en 1885 déjà nous avions bénéficié de la reconnaissance internationale en tant que état parce que nous remplissions les différentes conditions avoir notre territoire la population et un pouvoir de coercition le pouvoir d'organisation et les états qui nous ont reconnu les 14 états de l'époque a fait que nous soyons le 15e état déjà sur terre mais après les différentes épopées jusqu'à ces jours nous ne dirons pas que nous avons acquis notre indépendance parce que jusque là la france a son influence sur la rdc la belgique a l'influence sur la rdc déjà la belgique avait octroyé les droits de préemption sur la france sur la rdc qui dit qu'au cas où la belgique serait incapable de gouverner les congo c'est le soir à la france la relève et cette influence et c'est et c'est sous-entendu c'est sous-entendu influence continue des perdus c'est pourquoi le président de la république lors de la visite du président français ici à kinshasa le président qu'on l'est félicite c'est qu'il y avait dit au président français mais n'est plus de nous aurons ne plus nous regarder avec un regard paternaliste parce que la france avait de l'ascendance sur la rdc d'une certaine façon il a ainsi nous devons travailler encore que celle là ne reste pas sur les discours mais nous devons matérialiser cela par des actes par l'imposition du respect vis-à-vis des autres états les états unis à l'influence sur les congos à cause de la reconnaissance internationale signée déjà en 1885 il y avait d'autres états donc vous voyez nous voyons aujourd'hui les asiatiques qui ont une influence sur notre économie qui ont tous une mainmise et les certains états africains sur la politique et l'économie congolaise à cause bien que cela ne se dit pas tout haut parce que les 31 avaient tout aboli entre guillemets ça c'est mon opinion mais jusqu'à ces jours moi je trouve que cette influence externe des états qui ont signé l'acte de reconnaissance internationale et les quatre anciennes puissances pèsent encore sur les congos ce qui fait que nous ayons encore une manoeuvre un retard dans les décollages de notre développement et aussi connaître les crâches dans chaque rendez-vous du développement à cause de l'élite congolaise donc par rapport à cette même mise dès que venez de le mentionner là même la politique congolaise n'est pas indépendante donc on peut toutefois faire la politique tel qu'on l'a fait là en réalité on doit notre politique à ces gens là d'une certaine façon on ne doit rien à ses états à ses états de notre politique mais c'est là et psychologique si nous ne sommes pas indépendants politiquement c'est à cause d'une notion qui était qui est entrée dans notre subconscient je peux prendre l'exemple pour vous même aujourd'hui dès que vous commencez à toucher ne serait-ce que 5000 dollars votre premier regard ne sera plus sur votre province votre votre territoire vous allez directement chercher un voyage pour dubaï vous allez chercher un visa pour la france vous allez chercher un visa pour l'occident déjà psychologiquement nous sommes prisonniers nous sommes encore dans sous la colonisation étrangère bien que nous vivons sur notre territoire nous pensons développer notre pays mais une fois que l'occasion s'est présente vous n'allez pas penser à aller construire chez vous même pour faire de notre propre pays une puissance et importe et c'est qu'il est à l'étranger ici après que nous nous sommes ce que vous venez de dire ici que apparemment c'est comme si les pays les nations que vous venez de citer ont eu une mise sur la rdc d'une certaine façon effectivement mais vous dites que cette dépendance là est beaucoup plus psychologique et mentale vous venez de donner l'exemple de ceux de la personne qui gagne aujourd'hui 5000 dollars a tendance à regarder l'extérieur que l'intérieur du pays ou bien je ne sais pas moi dans une certaine province prenons sur la le secteur politique en restant seulement sur le secteur politique regardant comment est-ce que les choses sont en train de d'être gâtés dans la partie est de la république démocratique du congoo cette guerre nous imposait des puits des lustres qu'est-ce qui manquerait à la rdc de prendre en tout cas son indépendance et d'agir apparemment la rdc un regard tourné vers l'occident il attend que elle attend que l'occident puisse dire quelque chose ou bien une certaine souveraineté sur ce point là pourquoi nous n'agissons pas face à nos agresseurs qui est bien connu le wanda et d'ailleurs le wanda la si bien dit autrefois il est en train de de d'escamoter bien de fuir mais aujourd'hui il dit ouvertement officiellement qu'il est prêt à faire la guerre à la rdc qu'attendons nous est ce que sur ce plan là nous ne sommes toujours pas indépendants tout à l'heure vous avez soulevé un point que notre président de la république avait dit au président français de n'est plus nous regarder d'un regard paternaliste ce qui veut dire que nous sommes en mesure de nous prendre en charge et d'autre part nous ne devrions pas à ce stade actuel recouvrir encore aux mêmes personnes dont nous avons traité dont nous avons demandé à ce que les traitements du paternalisme prennent fin solliciter leur reconnaissance la condamnation du rwanda et autres devrions c'était une occasion et c'est une occasion pour nous d'agir en responsable le rwanda ne représente rien pour la rdc après la première guerre mondiale les rwanda fut annexé dans notre pays c'est déjà c'est un territoire qui nous prévient d'abord et eux mêmes le savent si kagame a employé son discours qu'il est prêt à faire la guerre à la rdc c'est d'une part c'est pour des consommations politiques c'est du politiquement correct c'est qui est fait lors de notre campagne aussi notre chef de l'état qui a dit ouvertement qu'il a la moindre escamouche qu'il déclarera la guerre contre le rwanda donc les deux camps ont joué jour sur d'une part sur le politiquement correct mais l'autre le rwanda de d'autre part continue à exécuter à matérialiser le projet expansionniste mis sur pied depuis 1994 pour conquérir les territoires congolais et en faire et étendre leur espace territorial oui il est peut-être dans le projet de balkanisation le rdc oui ainsi les autres états qui s'est camoufle derrière entre autres des nos anciennes les anciennes colonies des anciennes puissances coloniales les états ayant octroyé la reconnaissance internationale à la rdc et les autres états africains qui ont compris que ces pays à l'origine était une association internationale africaine dont chaque état pouvait venir puiser des matières premières et allait s'enrichir et encore disponible alors l'homme congolais aussi à une grande responsabilité c'est que nous menons comme lutte au centre du cpg pour que nous y arrivons ce qui fait que nous tenions ces différentes conférences non pas pour parler mais pour tirer des résolutions et à y arriver au résultat je reviens l'homme congolais a trouvé aussi une occasion pour se faire plein les poches au détriment du pays donc au détriment de sa propre maison de sa propre famille de sa propre mère patrie parce que l'étranger le rwanda ne peut jamais avoir il ya un terme d'entendant qu'on est tous que nous qui se caser qu'au lieu d'un à coup d'ailleurs c'est qu'il y a un mot comme top et ça qui est là alors le rwanda ne peut pas avoir une main mis sur le congo ni la france ni les états unis à l'état à l'étape actuelle ils ne peuvent plus en avoir mais qu'est ce qui fait qu'ils aient accès pas c'est parce qu'il ya nous mêmes congolais qui maîtrisons le rouage qui maîtrisons les entrées et les sorties apportant vers eux les idées c'est comme ce qui s'est vu aujourd'hui avec cette colonisation économique dont nous subissons pour par laquelle nous sommes soumises par les expatriés dans notre propre nous allons y arriver très bientôt là oui j'ai ramassé en termes d'exemple qui le congolais viennent leur proposer comment maltraiter les congolais leurs propres francs congolais comment n'est pas payé un bon salaire comment détourner le fisc et congolais comment faire pour n'est pas payé à la scène c'est ce qu'il faut comment faire pour n'est pas payé c'est si et le reste merde dans ça veut dire c'est les infiltrer c'est qui tue l'air décès ce sont les fils du pays du pays exactement on n'a pas regardé à l'extérieur maintenant qu'est ce que l'air des effets pour extirper ce mal ou bien ses fils et ses traîtres qui sont en train de faire mal à la nation tout entière d'une part nous ne condamnons nous cpg nous ne condamnons pas tout le monde parce que nous savons que dans l'homme mauvais qu'il soit il a au moins une part de bonté en lui la bible donne un exemple sur les juges unique qui ne pouvaient accorder des services à personne mais la veuve à force d'insister avait fini par mais que c'est mais ce que je me sens pour autant vous interrompre la bible dit toujours à césar c'est qui est à césar avec dieu c'est qui est à dieu on ne peut pas mélanger la politique et la bible c'est là où a dirigé c'est là où on échoue aussi on ne va diriger une nation en étant je ne sais pas moi tellement bon et si on dit que on ne s'effondre pas sur la religion parce que tout acte matériel a une origine spirituelle la religion c'est évident oui pour que vous nous invitiez sur votre plateau vous avez commencé par réfléchir c'est les spirituels qui vous a amené à matérialiser c'est qui s'est passé sur votre plateau alors donc on ne peut pas faire appel à exception de la religion sans parler de la politique parce que cela va des paires je reviens là où j'étais chaque congolais a au moins une portion de bonté en lui cependant l'influence comme les sociologues le disent les milieux influencent l'homme et parfois l'homme aussi influencent les milieux vous arrivez dans un coin ou par exemple ici vous engagez un nouveau stagiaire au lieu que celui ci vienne imposer les savoirs acquis la question qu'il vient il pose c'est à ouézala indéni pensez vous que ces messieurs va changer le système ou va être emboutis par les systèmes et c'est ce qui se passe aujourd'hui nous sommes à la quatrième législature aujourd'hui ce qui était ce qui avait dix ans en 2006 ont voté aujourd'hui on compte déjà 30 ans d'âge ou je sais pas ont commencé l'école primaire en apprenant déjà à mener à madame à l'époque des 50 francs 100 francs à mener madame 100 francs messieurs lui donnent des points il passe des classes il arrive à l'université ça a pris de l'air de l'ampleur à corrompant maintenant pour les syllabus 10 dollars 20 dollars et cette personne sort de l'université pour la profession pensez vous que ça sera une personne transformée ou ça c'est une personne qui fera mieux qu'avant c'est ce qui sévient au congo vous et moi à l'époque nous étions encore c'est que nous étions et aujourd'hui c'est nous qui sommes à la gestion c'est nous qui sommes vous êtes à la télé nous sommes en politique nous sommes sur terrain et on a hérité déjà de cette habitude là et qu'est ce qu'il faut maintenant pour que nous puissions changer or il ya aussi d'autres congolais qui n'ont pas cédé tout leur parcours en ça mais qui sont un peu en un nombre très réduit très minimisable et nous dans cpg nous rassemblons ces gens parce que nous savons qu'ils existent et c'est chaque personne pour les conscientiser pour conscientiser mais d'autres viennent déjà avec leur conscience et qui disent enfin j'ai retrouvé un parti une famille politique qui me ressemble qui correspond à mes valeurs qui ne me laisse pas mais plonger dans les anti-valeurs dans la destruction de l'état mais plutôt dans la lutte pour pour redorer l'image de notre pays et reconquérir les quatre puissances géopolitiques que nous envisageons la puissance de l'intelligence la puissance de feu la puissance de richesse et la puissance de l'économie déjà comme nous avons l'année passée lancé la première édition cette année nous avons parlé sur la deuxième puissance la puissance de l'économie ce qui nous a amené à la tenue de cette conférence sur l'indépendance économique de la rdc où nous avons tous réfléchi sur le congo et tirer des résolutions que nous allons appliquer afin que nous allions maintenant à la phase de la puissance de la prochaine puissance soit de feu soit de l'intelligence soit la puissance de la technologie avant que nous puissions prendre en fait le deuxième point dont on parle de l'économie mais j'aimerais ce que nous puissions ici un peu de voir de réfléchir sur il parmi les et les panélistes ou bien les intervenants au cours de la manifestation j'ai suivi monsieur patrick qui dit il faut continuer sur la voie de la démocratie dans un pays où un pays quasiment par terre comme la rdc où les valeurs sont carrément terni où on ne sait plus faire la différence entre le bien et le mal où les gens volent à les gens volent à tout moment où les détournements se font et sans état d'âme vous nous vraiment dans un pays pour avec les perspectives de vouloir développer ce pays pouvons-nous continuer avec le volet de la démocratie ou bien on doit à un moment donné mettre terme à la démocratie et emprunter la dictature qu'il est votre avis déjà il faut savoir que quand monsieur nkanga patrick nkanga parle de la démocratie ce n'est pas nécessairement celle que nous avons tous en tête laisser faire liberté de faire liberté d'expression et consorts il existe plusieurs types de démocratie ça ce que j'ai eu dans mes recherches pour la soutenance lors de mon mémoire j'ai découvert qu'il ya quinze types de démocratie la démocratie directe indirecte la démocratie consociative la démocratie participative la démocratie directe la démocratie radicale dont on parle parfois de la dictature entre guillemets on dit la dictature éclairée donc il y a plusieurs types de démarche et la dictature qui est appliquée pour les rdc mais jusque là nous ne sommes pas dans d'un côté nous sommes dans une démocratie oui directe contre choix dans une démocratie générale la démocratie directe quand des voix des nos représentants parce que c'est n'est pas aussi vraiment réellement directe mais elle est aussi une démocratie des représente représentative mais si je prends dans les cadres de notre conférence les termes employés par monsieur patrick kanga nous ramène à une démocratie radicale dont une dictature éclairée où l'on sait combattre les antivaleurs une démocratie où on ne peut pas laisser une personne détourner dix mille dollars et détruire sans famille qui vivent le mois des 100 dollars une démocratie où leur chaque personne sait que j'ai la charge de travailler d'ici jusque là des huit heures à 16 heures et non pas je travaille d'ici jusqu'ici je marque la pause je pars pour continuer quand je reviendrai une démocratie qui ne permet pas à une personne de venir au travail à 13 heures et partir à 16 heures et n'est pas comprendre les textes qui est sur sa table pour exécuter avec l'argent qui est dans les tiroirs mais regardant les titres c'est qui dans les tiroirs et laisser ce qui est sur la table c'est ce genre de démocratie dont fait allusion monsieur patrick kanga une démocratie des prises de conscience une démocratie dans laquelle les pouvoirs contrôlent les pouvoirs une démocratie où la redistribution des richesses s'est fait de manière équitable et pas seulement c'est limité dans les discours parce que la redistribution des manières des richesses de manière équitable s'est fait par tout le monde mais là on commence déjà à part former et informer conscientiser sensibiliser et préparer à la sanction l'exécutant de cette décision prise par la politique une démocratie qui est lorsque celle-ci cette personne ose n'est pas matérialisée à la ligne à la lettre ce qui lui est demandé en cours des sanctions sévères c'est ces gens c'est ce type de démocratie dont fait allusion monsieur patrick kanga et non pas la démocratie que nous chantons tous en route ce qui est l'occident vient nous chanter aussi non faut laisser les déprisonniers politiques libres il faut faire ceci il faut faire cela mais ce qui nous amène au développement et je ne marche pas c'est ça est ce que c'est ce type de démocratie qui est appliquée aujourd'hui on est à décès ce n'est pas appliqué aujourd'hui parce que aujourd'hui dans notre pays nous sommes plongés nous sommes envahis par ce que j'appelle le n'importe quiisme politique n'importe quiisme politique ça veut dire donc dans l'arène politique congolaise on prend n'importe qui exactement on est pour maître c'est n'importe qui qui vient vous avez un vendeur des trucs là au coin de votre avenir et vous avez pas d'emploi vous n'avez pas le minimum de ce qu'il faut l'autre comme il peut vendre et s'est fait quelques bénéfices il donne mes francs c'est petit dans l'autre on l'appelle déjà honorable et il gagne l'influence pour via kabaka kabaka or les travaux qui doit le faire n'est pas un travail de akabaka mais de réfléchir pour bâtir un congo prospère les grands est-ce que c'est n'est même pas aussi un problème de loi de notre pays qui qui font défaut nous sommes les lois c'est établis qui n'arrivent pas en fait à réguler les les choses le ne pouvons pas tomber dans les pièges de la discrimination le pays habite la constitution a déjà défini le critère la nature des personnes et le critère pour accéder dans telle fonction ou à les faire ceci mais nous dans notre chef nous congolais le fait de nous avoir laissé plonger dans les antivaleurs nous préférons la personne qui nous présente 100 francs des 100 francs que vous qui nous présentez les valeurs les valeurs lorsque vous dites non pas mal faut pas faire ça faut pas jeter les ordures ici voyez faut amener c'est ça ça là bas ça il faut mettre ça et l'autre tout le monde vous dira bien de bonsamboko il ya aussi un problème de mentalité bien mais l'autre qui vient avec le mille francs ap si on a bouillé aé à panzi babilo qu'on a tout à l'est des ordres vous n'aurez même pas le courage de parler déjà on entre dans une prison des consciences et on se laisse entraîner dans les antivaleurs et le cycle déjà comme je l'ai dit nous avons commencé l'école primaire déjà en apprenant les antivaleurs et nous avons grandi avec nous retrouvons aujourd'hui il faut maintenant réformaté l'homme il faut que cet homme prenne conscience pour qu'il puisse arrêter d'encourager les antivaleurs et promouvoir des personnes comme vous on a fait des mêmes bêtises en 2006 2011 2018 et nous oui nous sommes encore prêts à aller avec le même des bêtises en 2028 parce que si ma maman qui vend la braise mon frère qui vend du crédit ne prend pas conscience que la personne idéale c'est messieurs jules qu'il faut encourager promouvoir j'ai été et convaincre tous ceux qui sont autour de moi que autour de lui que messieurs jules une parole qu'il tiendra devant telle tribune apportera des résolutions des solutions pour nous tous et si on changera pas mais si mon frère va toujours encourager messieurs jules et c'est et suivre messieurs x parce qu'il lui donne le peu là parce qu'il a été si on ne changera pas et c'est ce qu'ils ont envie d'en vivre tout le jour dans notre pays et on est dans les cycles d'éternel recommencement et aussi dans les crashs durant face au rendez-vous du développement bien prenant du deuxième point l'aspect économique qu'est ce qui fait que l'économie de la rdc n'est toujours pas épanouie d'une certaine façon et on parle de l'indépendance pourquoi l'économie congolaise n'est pas indépendante l'économie congolaise est toujours extravertie on dirait à longueur de journée nous les congolais passons notre temps qu'à se plaindre et à pointer du doigt les impérialistes toutes ces nations voilà ils n'ont pas fait ça ils n'ont pas fait ça ils n'ont pas fait ça mais qu'est ce que le congolais fait pour mettre terme à cette hémorragie monsieur christian parlerai en termes d'exemples nous avons eu un gouvernement passé aujourd'hui nous avons un nouveau gouvernement si vous vous rendez présentement dans un cabinet vous ne trouverez pas le membre du cabinet en train de réfléchir sur comment faire pour que bongandanga soit accessible comment faire pour que tchopo pour que sancourou soit les toutes les infrastructures soient servies soyez praticables mais vous trouverez toutes ces personnes à la quête des passeports diplomatiques passeport rouge et bon qu'on sort ça déjà vous trouverez vous trouverez chaque personne c'est fort vous dire déjà que n'a ça déjà un coq mot ma master badjomo basana france basana dubaï va fournissera telle on peut signer les contrats avec eux mais personne ne va penser prendre l'argent qui est là et rassembler les jeunes du territoire des mots des djela pour faire ça les travails manuels des cantonnages pour ouvrir la route maternelle qui va le coup là jusqu'à tchila et nous desservait en fruits et autres produits agricoles comment se fait le casting en fait de ces personnels tout autour du ministre bien du ministère s'ils sont les personnes qu'on ramasse comme ça voilà vous comment faire j'ai parlé du n'importe quiisme politique un monsieur que j'ai donné l'exemple tout à l'heure s'est retrouvé député national pensez vous que cette personne viendra prendre monsieur jules pour imposer toute son intelligence sur lui sur elle non elle va se trouver des personnes faibles qu'elle pour savoir dominer sur la profondeur la profondeur exactement et étant là ces personnes aussi ne vont pas recourir à l'expertise externe c'est que moi j'ai bien plein souvent de voir les professeurs des universités devant les cabinets du ministre des ministres et autres pour des sit-ins des médecins non on ne fait pas ça avec un mémo des mille pages je demande est ce que la personne à qui vous avez apporté votre mémo des 100 pages a même les temps de lire une page comme ça concentré comprendre non donc vous allez revenir ça sera les cycles des crises et autres et les termes des grèves mais si on a des personnes ces professeurs d'université à préparer l'élite déjà à conscientiser dans son quartier à choisir des personnes des valeurs lorsque ces produits sera là le conseil sera confiant il suffit qu'il dise regarde ici ça ne marche pas il faut ça 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 cette personne va le réaliser mais on a dans nos cabinets vous trouverez c'est les cousins des tels la nièce des tels quelqu'un qu'on a tiré dans le village là-bas on l'a ramené vous suivez les parcours c'était une personne qui s'est dit j'ai déjà que oncle n'aura tel j'ai le vie aussi dans ma famille et je donne aussi la réponse qu'il faut que tu ne mérite pas ne pense jamais t'es rapproché des mois tu ne le seras même pas même des lois n'y parle jamais aux gens que je suis ton oncle pour me faire pour vendre ma honte parce qu'il y aura inadéquation mais cette personne est déjà prête à corrompre à l'université pour vite obtenir son papier sachant que tant ce n'aura se prépare les ma place maman habite choisir la banque centrale au cours de sa numéro maternelle matériel ce qui nous matricule j'ai une connaissance au niveau mon ami est là j'ai la bête à nattel paro ça et la raccord dans le quota mais non vous pensez qu'une personne qui ne vient pas avec la pensée de la méritocratie pour obtenir ses postes se retrouve là c'est le sera c'est cette personne à qui vous viendra avec des pensées des colloques et des forums sur la réforme de l'administration favoritisme qui a aussi détruit le pays ya donc tout ce qu'on viendra avec comme discours sur la réforme sur les changements sur la lutte pour la conquête de l'économie ne servira à rien parce que cette personne n'a pas la volonté qu'il faut n'a pas les savoir n'a pas été préparé pour savoir que l'infrastructure définit la superstructure donc l'économie définit la politique mais elle se retrouve en politique au lieu même d'inverser c'est là que la politique définissent l'économie la personne viendra directement elle va chercher j'ai une année balibanie mouhou ayakionna bouda indien bachionna bouda baxing a bambou portagou l'hôtel bando psa 100 mille dollars par mois c'est tout et on va on demeure dans l'éternel recommencement en conclusion la même population qui a soutenu cette personne dira bien au pire comme ça année tibango kaka de tibay cabos à la boue et cpg on essaye on travaille sur nous mêmes d'abord et on dédouane la pape la population de la pensée des lorsque vous entendez un parti politique vous demandez qui est son autorité morale qui est son président on apprend déjà chaque membre des cpg à être président des cpg là où il se trouve et incarner les valeurs vendre ces valeurs déjà dans son entourage afin que lorsque nous y arriverons personne n'aura le temps de chercher encore à s'aimer les antivaleurs les choses changeront d'elle-même beaucoup de gens avaient cru au président de président félix dès son accès son accession à la magistrature suprême les congolais croyait qu'il allait changer pas mal de choses comme dans le secteur économique c'est un secteur qui frappe les congolais aujourd'hui la monnaie en train de se dévaluer chaque jour parce que notre économie est extravertie nous ne produisons pas mais aujourd'hui c'est la sixième année et le deuxième mandat carrément du président félix pourquoi on n'arrive toujours vraiment pas à faire quelque chose qui peut voilà donner un souffle aux congolais stabiliser cette économie aujourd'hui on voit les chinois on voit les indiens on voit les chupons moi toutes ces personnes là qui détiennent notre économie aujourd'hui la magie la quasi majeure je dirais même pas la quasi tous les supermarchés aujourd'hui on est à dc 600 ces gens là quand on regarde les grandes édifices les restaurants les hôtels la majeure partie 600 nous n'avons pratiquement rien les banques c'est sans les expatriés les congolais n'ont absolument rien du tout comment faire pour sortir de ce gouffre monsieur je donne un exemple de ce que nous nous faisons au sein de notre parti nous avons appris des erreurs de nos prédécesseurs et aujourd'hui qu'est ce qu'ils ont qu'est ce qu'ils ont fait on rappelle toujours à tous ceux qui nous entourent de n'est jamais hésité de nous interpeller lorsqu'ils constatent que le pouvoir commence à avoir une influence sur voilà de n'est jamais hésité de nous rappeler d'où l'on vient de la souffrance que nous en durons que nous avons enduré et la faim que nous connaissons de la soif que nous avons connu des des manques des vêtements et des touts et que là où nous arrivons ce n'est pas pour que nous puissions récupérer les années perdues mais pour plutôt offrir ainsi l'entourage vous pouvez tel que vous êtes là être animé des bonnes motivations mais si vous il s'avère que vous vous entourez des personnes qui au préalable vous saviez que ce sont des bonnes mais arrivé à un certain niveau vous vous rendez compte que ce sont des personnes mauvaises qui vous détournent je l'ai dit en sociologie on dit le milieu influence l'homme parfois l'homme aussi influence les milieux mais et que vous soyez influencé facilement vous allez tout tomber la bible dit aussi là nous donne l'exemple de là et lui était un homme de la même nature que nous il s'est retrouvé dans une dans un milieu où il était seul face à tous il a influencé mais il s'est avait aussi à un moment où il s'est senti influencé il s'est plein seigneur regarde il ne reste plus que moi je suis en danger donc il ya cette interaction c'est pareil aussi pour notre chef de l'état qui est venu au départ a refusé qu'il y ait des associations des fascistes mais il y en a tout plein oui le début avait déjà donné un signal fort il aurait fallu que l'entourage joue les rôles des rappels qu'ils n'acceptent pas ça n'acceptent pas c'est venu des ceux qui étaient à l'interne parce que c'est il ya des grands psychologues autour de lui il ya des grands sociologues des grands anthropologues qui savent étudier l'homme ils savent que dans l'homme il suffit seulement d'appliquer la dixième commandement de la communication politique les rappels rappelé après peter la répétition à hausse à danger un tout ça voyons et tout ça et la personne perd facilement le repère en se disant bon je suis et si j'ai combatté déjà ces antivaleurs un moment donné je me dirais si je refuse si je vais frustrer mes proches donc quand même directement directement quand vous tombez dans ces pièges ceux qui savent qu'ils doivent profiter de cela ils vont accélérer machiavel l'a dit il n'y a pas plus grande institution plus difficile à bâtir j'ai paraphrase que d'échanger des nouvelles institutions si cela n'est profite pas à ceux qui étaient en place disant plus que l'état a du mal à décoller et à cause de son entourage parce qu'il est très mal entouré si il change aussi des personnes ceux qui sont allés allé à l'extérieur ce sont ceux qui attendent ou attendait déjà d'y être pour se servir aussi pour faire la continuité mais pour faire la rupture il faut maintenant qu'il y ait un grand travail d'interaction et avec la population donc et ça c'est ce soit vertical et horizontal merci qu'elle réussit alors nous en a chuté par cette question nous avons pratiquement fini est-ce l'entrepreneuriat est la solution pour relever l'économie de la adc j'ai dit ce n'est pas la solution parfaite mais c'est une des moyens mais une des solutions par laquelle nous nous entrerons dans l'émergence économique et l'émergence économique et atteindre obtenir notre et pourquoi est-ce que l'air dc ne promeut pas l'entrepreneuriat parce qu'on dirait les entrepreneurs sont asphyxiés d'une certaine façon pendant l'exemple de la turquie quand un bien ça se passe dans sous plusieurs cieux quand quelqu'un essaie d'en commencer à entreprendre aujourd'hui l'état vient consacrer ok on vous laisse même pendant six mois et vous lui observez votre structure on ne veut pas payer des taxes mais aujourd'hui on a laissé dès que vous vous mettez entreprendre aujourd'hui demain les agents de l'état sont là on vous taxe x y z ça va même au delà de votre budget et puis vous êtes obligés de fermer c'est ce que j'ai dit tout à l'heure lorsque quand vous allez présentement dans différents cabinets vous trouverez des congolais qui déjà cherchent des marchés et des contacts avec x avec y tel nous donnera 10 mille dollars par mois il suffit de protéger il suffit de trouver encore un député à côté un général un colonel pour couvrir je donne je prends un exemple d'un congolais je cite et d'un expatrié que je ne citerai pas money shop un congolais face à x expatriés devant les fiscs congolais vous trouverez que si vous entrez dans les fonds vous trouverez que cet expatrié bénéficie des plusieurs faveurs dont il paye le minimum à l'état congolais une partie à ses destructeurs et la majeure partie reste dans sa poche mais vous trouverez que mini money shop est imposé parce que bar le bac est allé rater à l'issue rater à osso l'até et c'est ce qui se passe dans l'entrepreneuriat congolais la jeunesse congolaise à toutes les potentialités mais une fois que cette personne commence moi je le vis dans des différents ministères quand je vais obtenir certains documents on me dit document les hommes et la pose aux solatés mais l'administration est là pour faire son travail j'ai tout déposé légalement il faut encore au délède tout ce que j'ai payé comme taxe de redévence que je vous motive encore parce que vos pieds ne pourront pas se déplacer d'ici et là un dossier peut traîner jusqu'à une année et comment c'est qui ce qui arrive même à nos jeunes entrepreneurs il ouvre sa petite boutique et une petite usine des sociétés là des ventes d'exercice articles des transformations des jus ou d'articles au niveau local pour embaucher deux petits congolais de ses frères et ses soeurs ce sont des services qui atterrissent n'ont pas prouvé à la conformité des documents mais pour que celui-ci a allié sa bango mais chez les libanais comme les libanais ont facilement cet accès déjà préparé les terrains est bien aménagé dont on a parfois même des lois qui qui nous amène dans ces sens là comment arriveront nous à cela ici il faut que notre jeunesse prenne conscience dans la consommation par exemple comme j'ai donné les cas du money shop que le congolais se donne à consommer ce qui est vendu par money shop pour que ces congolais puissent ouvrir encore d'autres supermarchés dans notre province et embaucher plusieurs congolais qui vont travailler et bien être bien rémunérés que chez un expatrié qui au lieu de recevoir peut-être 500 dollars le mois il plaît payer à 150 100 dollars une absence c'est 20 dollars qui est coupé mais à la fin du mois c'est un paiement médiocre sous couvert de nos confrères congolais généraux qui sont là derrière pour leur protection exactement mais si vous allez certainement vous ne trouverez pas tous ces gens là derrière pour protéger mais pour combattre c'est regrettable mais nous arrivons nous nous allons léguer à nos enfants les congolais nos parents ne nous ont pas légué merci beaucoup monsieur christian d'avoir répondu à notre invitation de ce jour merci mais je vous ai profité aussi pour les cadres dans les cas de l'indépendance économique nous avons mis sur pied une campagne que nous avons vous dénommé indépendance c'est chaque congolais qui participe à l'élaboration du projet des sociétés selon son goût pour les congos qui peut nous être envoyé soit par mail soit par nos liens il suffisamment d'écrire cpg.cd ou cpg rdc vous accédez dans nos plateformes vous trouverez une rubrique projet des sociétés vous donnez votre idée que cela soit beaucoup des idées mais éparpillé c'est recevable nous allons travailler là dessus pour que ensemble nous bâtissions un congo prospère et grand merci beaucoup ce question je parie que les spectateurs vous ont très bien suivi et religieusement ils vont devoir envoyer à l'adresse mentionnée par monsieur christian merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre nous interpellant les autorités à devoir être beaucoup plus rigoureux de regarder la situation parce que nous ne cesserons de parler du haut de cette stade de ce stage de la situation de la rdc et nous serons toujours là pour en parler parce que les choses ne vont pas bien prenons par exemple l'affaire je voudrais interpeller la ministre des affaires étrangères en ce qui concerne les passeports donc comme monsieur christian vient de le dire pour obtenir le passeport à une durée d'une semaine minimum maximum deux semaines mais vous pouvez faire deux trois mois comme ça il faut soudoyer les gens pour avoir le passeport c'est inadmissible c'est vraiment inadmissible merci d'avoir été très nombreux à nous suivre merci à qui me merci à toute l'équipe technique en ce retour très prochainement que la paix soit avec vous et que dieu bénisse la rdc au revoir